Bonjour, Pierre-Nicolas Curdi, dirigeant de la société Curti Matériel qui a été créé en 1983 par mon père. En 1993, nous avons pris la carte Hyundai pour la distribution de matériel neuf sur le secteur Renalp. Et en 2021, nous avons pris la carte AMAN pour tout ce qui est matériel de compactage et de mini-pelle. Nous avons deux agences, une agence sur Jeunas, une agence sur Montméliant. Notre activité est aussi bien le matériel neuf comme l'occasion, et on a un service location. Nous savons aussi faire de la prestation de service, des panaches sur site et en atelier, et la vente de pièces détachées. En 2021, on a eu la chance de rentrer sur le plus grand chantier d'Europe, sur le TGV Lyon-Turin. Nous avons vendu une douzaine de machines sur ce chantier, qui a une durée de 18 ans de travaux minimum. Les perspectives sur 2022 sont relativement bonnes, car le chantier est toujours en cours, les investissements sont toujours en cours. La situation sur 2022, nous avons des difficultés d'approvisionnement que nous avons anticipées en faisant de grosses précommandes en 2021, afin de pouvoir livrer rapidement nos clients et ne pas leur laisser un gros délai d'approvisionnement. Le marché 2023, malheureusement, ne peut pas le gérer. On fait face à une difficulté de reculement, à des taux d'intérêt qui ont augmenté et à un coût de la matière première qui est exposé de 30%. Nous avons anticipé cela, comme pour 2021, en faisant de nombreuses précommandes afin d'essayer d'anticiper ces hausses. Nous sommes toujours présents sur les salons régionaux, car il est très important de pouvoir accueillir nos clients, changer le contexte. Toute l'année, nous allons les démarcher, les visiter et c'est l'occasion de les accueillir sur un stand et sur un terrain neutre. Si vous avez de besoin de tout matériel de travaux publics, ça soit PL, compactage, n'hésitez pas à contacter la société des curtis matériels qui va avoir 40 ans d'existence l'année prochaine et on sera toujours là pour vous servir. On vous donne rendez-vous en 2023 pour arroser nos 40 ans comme il se doit.